Comment utiliser les formes sur PowerPoint ? Les formes sur PowerPoint vous permettent de dessiner vraiment des choses très jolies qui peuvent être utilisées comme des puces. Vous voyez par exemple, j'ai utilisé une forme pour le masque de mes diapositives. Vous voyez les coins arrondis avec les ondulations. J'ai utilisé une forme que j'ai dessinée grâce aux études formes de PowerPoint. J'ai utilisé pour chacune des questions que je reprends dans les tutos ce petit rond avec ce point d'interrogation dedans qui a été dessiné, ce n'est pas une image que j'ai trouvée sur Internet, c'est quelque chose que j'ai créé à partir des formes. On peut créer des puces aussi, on peut créer des animations graphiques très sympas visuellement parce que le champ du possible sur les formes est très large sur PowerPoint. Je vais vous en faire la démonstration. Les formes, lorsque vous êtes sur un écran blanc, se trouvent dans Accueil. Vous avez les formes ici, ou bien vous avez aussi la possibilité de faire Insertion Formes. Vous arrivez au même résultat. Vous avez les formes de base, bien sûr. La première forme, c'est une forme pour écrire. C'est la zone de texte. Si je clique, j'étends. Je peux écrire dans cette zone de texte. Je peux passer des lignes, etc. et faire des animations. C'est la première forme de base. C'est la forme pour mettre du texte dedans. et elle s'identifie avec un rectangle avec une lettre A en majuscule à l'intérieur de ce rectangle. C'est la zone de texte. La forme la plus basique, c'est un rectangle ou un rectangle à coin arrondi. Je vais plutôt prendre cette forme qui est un petit peu plus moderne que le simple rectangle à coin à 90 degrés. Je prends ce rectangle à coin arrondi. Et puis, je vais l'étendre. Soit je l'étends pour écrire du texte à l'intérieur, soit je l'étends pour créer des petites formes d'animation. Si, par exemple, je veux créer des boutons, parce que j'ai une liste à puces et je voudrais mettre dans chacun des rectangles ou des carrés, je voudrais mettre chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3. On va traiter de ce sujet-là. Je vais prendre un petit carré ici. Si je ne suis pas sûr du fait qu'il soit carré, vous voyez dans le format de la forme, ici, j'ai un 92 sur un 75, donc ce n'est pas un carré. Je vais mettre, par exemple, je descends 1,8, je remonte, et là, j'ai un carré parfait. Admettons que je fasse un remplissage dans le bleu de ma charte, un contour dans le bleu, et là, puisque la forme est petite et puisque j'ai choisi de mettre qu'un seul numéro, je vais pouvoir écrire directement dans la forme. Donc, j'écris le chiffre 1, qui par défaut se met de façon centrée, et je sélectionne ce 1. Vous voyez, à côté du 18, là, il est encore 18, ce 1, je vais le grossir jusqu'à temps que ce 1 me paraisse de la bonne taille. Je pourrais également me dire, ce 1, je vais peut-être le mettre en gras. Voilà. Et du coup, j'ai un petit bouton, vous voyez, qui va animer mon texte de façon très graphique. Et une fois que j'ai validé que ce bouton numéro 1 est dans la bonne couleur, dans la bonne taille, j'ai juste à faire un contrôle D pour le dupliquer, le mettre en dessous, par exemple, un autre contrôle D, contrôle D, et j'ai juste à changer les numéros. Donc, je sélectionne, vous voyez le 1, je mets le numéro 3, je sélectionne, je mets le numéro 4. Voilà. Et imaginez que j'ai des textes à côté, texte 1, texte 2, etc. Donc, contrôle D, je décale en bas, contrôle D, contrôle D, et ici, j'ai mon texte 2, j'ai mon texte 3, j'ai mon texte 4. Voilà. Ça, c'est l'exemple de création d'une forme toute simple, c'est-à-dire un carré à coin arrondi, et vous voyez tout de suite que graphiquement, c'est sympa, ce carré au coin arrondi avec ces textes-là. C'est tout de suite une présentation graphique. Je vais vous montrer d'autres formes, donc je supprime cette partie-là, je retourne dans Formes, et en termes de puces, vous pouvez aussi, je vais quand même garder cet écran-là, je vais juste changer les éléments graphiques, donc je vais supprimer juste ça, mais je vais garder mes textes. Admettons que vous vouliez, vous vouliez, pardon, créer des puces un peu originales, alors ça pourrait être, vous voyez, je ne sais pas, une étoile par exemple, donc je crée une petite étoile ici, que je vais mettre, donc, centré avec le texte, remplissage dans le bleu de ma charte, peut-être que c'est un peu grand, donc je vais baisser ici à 0,9 cm, je baisse aussi ici, donc du coup, ma puce se positionne à cet endroit, CTRL-D, je positionne ma deuxième puce au bon endroit, CTRL-D, CTRL-D, voilà, alors les puces sont un petit peu décalées, voilà, mais ici, on est bien, et donc vous voyez, c'est une autre utilisation des formes, là, je choisis l'étoile, voilà, alors vous avez des cœurs, vous avez des flèches, vous avez des ronds, vous avez tout ce que vous voulez, le petit rond par exemple ici, c'est simplement, regardez une forme, je prends la forme, ce que Microsoft appelle l'ellipse, j'appuie en même temps, ça c'est dans un autre tuto, sur la touche SHIFT, c'est-à-dire la touche flèche vers le haut majuscule, pour étirer un rond parfait, et dans ce rond, c'est pareil, j'écris directement un point d'interrogation, alors pardon, point d'interrogation, je sélectionne le point d'interrogation, je retourne dans accueil, et toujours ce grand A, je vais faire grandir ce point d'interrogation, pour le mettre à la bonne taille, peut-être en gras, voilà, de façon à avoir un point d'interrogation, plutôt graphique, donc je vais le mettre dans mon bleu, et du coup, vous voyez, c'est ce que j'ai utilisé, moi comme animation graphique, pour lancer chacun des titres de ces tutoriels, je vous montre un autre exemple de forme, la forme que Microsoft appelle la courbe, donc la courbe, c'est un peu particulier, je clique une première fois, j'étends un trait, je clique une deuxième fois, et vous voyez, ça crée une sorte de point d'inflexion, et cette fonction, la courbe, permet de dessiner, par exemple, vous voyez une courbe qui monte, qui descend, je clique à chaque fois, je clique, je clique, et pour vous débarrasser de cette courbe à la fin, vous double cliquez, voilà, donc vous avez créé une forme spécifique, vous pouvez aussi, grâce à cette forme courbe, donc je vous refais, créer des timelines qui sont sympas, regardez, je suis là, donc je pars du bord, je descends par exemple, je remonte, je redescends, je remonte, et je vais faire terminer cette timeline, en dehors de l'écran, donc le contour en bleu ciel, je pourrais me dire, ben voilà, sur cette timeline, j'ai différents points que je vais matérialiser, avec des étoiles, donc là je fais un contrôle C, pour prendre mon étoile, hop, je mets mon étoile sur la ligne, alors l'idée c'est qu'il y ait du texte à côté, ctrl D, je positionne la deuxième étoile, qui serait une sorte de deuxième étape, ctrl D, pour dupliquer, hop, je mets mon étoile ici, ctrl D, voilà, vous imaginez une timeline avec du texte à côté, ctrl D, D pour dupliquer, je duplique là, alors on pourrait mettre l'étoile en bas, ctrl D, et du coup ça vous crée, voyez, une timeline très sympa, où à chaque fois, vous avez le bon texte en dessous, ctrl C, ctrl V, là vous avez créé une timeline très graphique, ctrl D, en imaginant qu'il y ait du vrai texte, bien sûr, ctrl D, je vous le montre en temps réel, pour vous montrer que, c'est un temps qui est assez court, en fait, de faire ces timelines, c'est tout de suite très sympa, et sans doute que les personnes à qui vous présenterez, voyez ce genre de timeline qui a été fait, alors il faut être rigoureux, il faut mettre les formes au bon endroit, là on a pris une étoile, ça aurait pu être un rond, un carré, ce que vous voulez, un triangle, ça ensuite vous faites avec votre imagination, et votre créativité, je voulais vous montrer également autre chose, dans les formes, vous avez une forme qui est très pratique, et cette forme là, la forme un peu cabossée, qui s'appelle la forme libre, parce que cette forme là, vous permet de dessiner, n'importe quelle forme, qui est composée de droite, voyez, je clique une première fois, ça étend un trait, je clique, ça étend, j'étends un deuxième trait, alors je le mets où je veux, là je bouge avec ma souris, je clique, ça arrête le trait, je clique, je clique, je clique, je clique, je clique, je clique, voilà, bon là je dessine une forme qui n'a pas de sens, et lorsque vous rebouclez, ça fait une forme originale, qui est parfaitement, ben, originale j'allais dire, voilà, bon ça n'a pas de sens, encore une fois, de dessiner cette forme, mais c'était pour vous montrer, cette fonction que j'utilise, très 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 souvent, pour concevoir des formes, qui n'existent pas, dans les formes préétablies, proposées par Microsoft, et qui correspondent à mon besoin, autre élément, que je voulais vous montrer, ça sera le dernier, parce que je pourrais passer la journée, à vous montrer des exemples, qu'est-ce que je pourrais vous montrer, oui, c'est quand vous avez des formes, admettons un rectangle, un rectangle dans lequel, vous souhaitez écrire, mais pas écrire juste un chiffre, ou un point d'interrogation, écrire un vrai texte, un texte long, je vous invite à ne jamais écrire dans la forme, parce que vous pouvez, donc là, la forme elle est là, voyez, je vais écrire directement, sur mon clavier, azerti, et donc je peux écrire, donc ça me centre, mais vous allez voir le souci, alors là, je suis en majuscule, je vais en majuscule, bon, j'écris n'importe quoi, et voyez, la mise en page, le texte va quitter, va quitter la zone, donc vous n'écrivez jamais, je vous invite à ne jamais écrire dans les formes, ça sera beaucoup plus pratique, d'avoir votre forme, qui est votre forme graphique, et ensuite, d'insérer une autre forme, qui est une zone de texte, donc cette zone de texte, vous allez la placer sur la forme, et vous allez avoir la main sur la mise en page, voilà, ligne 1, ligne 2, ligne 3, etc., et vous allez pouvoir, alors ce texte là, si vous avez une forme, vous allez le mettre plutôt en blanc, ici, en blanc, et vous allez pouvoir placer votre texte où vous voulez en fait, donc c'est une façon de gagner du temps, et surtout, retenez que quand vous écrivez sur des formes, il faut impérativement ajouter ce bloc texte, cette zone de texte que vous allez mettre sur la forme, ensuite, vous pouvez bien sûr grouper les deux, j'appuie sur la touche shift, la flèche vers le haut, pour sélectionner le bloc en même temps que la zone de texte, et ensuite, je vais dans organiser et grouper, ce qui fait que quand je bouge l'ensemble, voyez, ma forme bouge avec le texte, voilà, et retenez que quand vous écrivez dans les formes, sauf si vous écrivez juste, voyez, un chiffre 1 ou un point d'interrogation dans la forme, dès que vous écrivez un texte long, il faut impérativement que ce texte soit mis dans une zone de texte, voilà, et ensuite, vous groupez les deux. Donc, voilà pour cette explication sur les formes, je vous invite, alors je vous rappelle où ça se trouve, c'est dans insertion, forme, ou bien directement dans accueil, forme, voilà, et vous avez toute la panoplie des formes, je vous invite à regarder tout ce qui est là, il y a des formes vraiment sympas, voyez, celle-ci par exemple, c'est un petit peu une goutte d'eau, donc je la trouve très jolie personnellement, cette goutte d'eau, ça peut vous permettre de, je ne sais pas, de faire des petites puces, voyez, imaginez que vous ayez les textes à droite, des petites puces originales, c'est ni un rond, ni un carré, c'est plutôt dans l'air du temps, alors vous voyez apparaître sur cette forme, juste peut-être une dernière précision, le petit bouton jaune, vous pouvez jouer avec, voyez, en tirant, ou au contraire, là ça fait presque une tulipe, alors vous pourriez même dessiner des tulipes, voyez, ça pourrait être un bouquet de tulipes, et vous ajoutez, pour redessiner la tulipe, allez, je vais vous faire une queue de tulipe, entre guillemets, je reprends, alors je vais, pour ne pas vous perdre, je reprends dans forme, je reprends la forme courbe, et regardez, hop, je crée un premier trait, je clique pour créer un arrondi, je clique pour créer un arrondi, et je fais grandir la tulipe, hop, je la mets bien sûr avec un contour ici, peut-être que je vais mettre une épaisseur supplémentaire, voilà, et je pourrais même dessiner, voyez, un pétale ici, ça serait joli aussi. bon, on peut faire plein de choses, grâce à toutes ces formes sur PowerPoint, je vous invite, comme dans chaque tuto, maintenant, à prendre la main, et puis maintenant, c'est à vous de jouer, pour jouer avec les formes, et faire des écrans vraiment très sympas. hop, 4,